... Depuis le 11 janvier, tout le monde dit à juste titre qu'il ne faut pas oublier l'esprit du 11 janvier. Mais on ne l'oubliera pas simplement en faisant des proclamations, en faisant des discours, en s'y référant de manière parfois peut-être un peu vague et générale, mais en agissant. Des jeunes avec qui je travaille, nous travaillons depuis pas mal de temps maintenant, à l'Observatoire de la laïcité, que c'est un mouvement qui s'appelle Coexister, disent fort justement, pour faire le vivre ensemble, pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et je crois que c'est quelque chose qui inspire en effet notre démarche commune. Nous avons en effet, dès le lundi, à l'Observatoire de la laïcité, proposé, Jean-Louis Sanchez y faisait allusion, une semaine de la fraternité. Et les exemples qui ont été donnés, y compris la journée citoyenne, montrent que, contrairement à ce que certains pourraient croire, c'est pas un gadget, c'est pas ridicule, c'est pas quelque chose de négligeable. Ce n'est pas négligeable parce que ça permet à chaque citoyen, à chaque homme, à chaque femme de ce pays, non seulement de demander, exiger, pousser, aider les pouvoirs publics, les administrations, à ce qu'un certain nombre de décisions soient prises, pour combattre plus efficacement les ségrégations, les discriminations, les ghettos, ce qui est une question centrale et difficile, mais aussi que notre implication citoyenne, à chacune et à chacun, compte autant. Compte autant dans ce que nous demandons, ce que nous exigeons, ce que nous soutenons, mais aussi dans ce que nous faisons. Et j'ai tout à fait confiance dans le climat, qui est celui de notre pays, depuis le 11 janvier, dans les initiatives qui se sont déjà multiplies, et certaines plus anciennes. Nous aurons des ressources insoupçonnées. Et je pense qu'on aura des bonnes surprises. À condition, bien entendu, que ce ne soit pas instrumentalisé, mais je pense que l'appel que nous lançons, les forces qui le soutiennent, et qui font déjà des choses de ce genre-là, sont tellement fortes et diverses que l'instrumentalisation n'est pas un très grand risque. Dès lors qu'on associe les maires, qu'on associe les pouvoirs publics, qu'on associe la société civile, et qu'on laisse, si cette semaine de la fraternité est retenue, à la créativité, à l'inventivité des élus, des citoyens, des associations, le soin d'agir. Donc, relayer cet appel. Merci à la fois aux acteurs, politiques et citoyens, d'être là. Merci aux journalistes d'être là. Et faites en sorte que, s'il y a une reprise au niveau national, tant mieux. Mais dans tous les cas de figure, au-delà de cet appel, nous fassions vivre tous les jours la fraternité. Merci. 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 Merci.